document. Alors, on fait sélectionner. Si tout s'est bien passé, maintenant, si je lis le chemin, volume, photojournalisme, démo première YouTube, tout est beau. Alors, je donne un nom. Alors, c'est une manif contre les gaz de schiste. OK. À cette étape-ci, c'est tout ce qu'on a à faire. Après avoir fait ça, il y a un nouveau dialogue qui va apparaître. Il y a le dialogue de la nouvelle séquence. Et si on regarde bien tous les paramètres qui sont ici, on va se rendre compte que, par défaut, dans la classe, ça ouvre en DVPAL standard 48 kHz. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas ça qu'on fait. D'accord? Ça, c'est une norme européenne avec des caméras amateurs. Nous, on va être obligés d'aller créer un nouveau projet très, très spécifique à nos caméras. Alors, on va cliquer sur mode de montage ici. On va choisir l'option bureau. Ne demandez-moi pas pourquoi ça s'appelle bureau. Et on va lui donner des paramètres très, très spécifiques. Dans notre cas, là, ça va être 30 images par seconde. On peut mettre 30 ou 29.87. Ça dépend des caméras. Moi, je crois que la 7D est normalisée à 29.87. Mais ce n'est pas méga grave à notre étape-ci. Ici, on va donner la vraie taille réelle de notre projet. Alors, 640 par 280. C'est bien ça. On peut aller vérifier quelle est la taille de nos… J'aurais dû le noter sur un bout de papier, comme je vous avais dit. Alors, démo. Manif gaz de schiste. 6,4480. Je suis perdu. Alors, voyez-vous ici? 6,4480. Donc, ce sont les paramètres qu'on va rentrer dans ce dialogue. Plus 6,4480. Rapport largeur-hauteur en pixels, pixels carrés. Trame inférieure en premier. Cote temporelle compensée 30 images par seconde. Échantillonnage 48 000 Hertz pour les Canon. Je crois que dans le cas des Nikon, c'est 32 000. C'est à vérifier dans vos livres d'instruction, la fréquence d'échantillonnage. Et bon, tout le reste, c'est beau. On fait OK. Et la première va lancer son interface. Là, vous voyez l'interface de première pour la première fois. Alors, je vous mentionne différentes choses. Il y a différentes fenêtres. Quand on clique dans la fenêtre, un pourtour jaune apparaît. D'accord? Tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire pour que cette fenêtre-là occupe tout l'écran. C'est un raccourci clavier mal documenté. Alors, ça, c'est le chutier, en haut à gauche. C'est ici qu'on va déposer les trucs qu'on utilise pour notre montage. En bas, c'est l'explorateur de médias, une espèce de bridge qui nous permet d'aller fouiller un peu partout. Ici, c'est la fenêtre de prévisualisation de nos clips. Ici, c'est la fenêtre de prévisualisation du montage final. Et finalement, en bas, c'est le timeline, donc la représentation temporelle de notre montage. Alors, on va aller chercher notre matériel. Notre matériel est dans Photojournalisme, dans démo première YouTube, dans Manif gaz de schiste. Quand je clique là-dessus, maintenant, je peux voir tous mes clips que j'ai déposés dedans. Alors, je vais tous les importer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour importer? On fait bêtement les glisser dans la fenêtre du chutier ici en haut à gauche. Maintenant, elles font partie de mon projet. Toutes ces petites captures vidéo-là font partie de mon projet. Je peux en regarder une. Pour en regarder une, je double-clique sur l'icône. Et là, dans la fenêtre d'aperçu, j'entends le travail, le son et l'image. OK. On verra plus tard que ce qui est important, c'est de bien organiser nos clips. Dans un premier temps, vous pouvez tous les visionner et les renommer. Alors, au lieu qu'elle s'appelle MVI 0073.mov, je pourrais l'appeler, par exemple, manifestant Saint-Hyacinthe pour que je me retrouve. Par exemple. D'accord? Et je pourrais, comme ça, tout, on appelle ça le dérochage. C'est l'identification et la classification de tous nos trucs. On peut créer aussi des dossiers là-dedans. Et puis, dans le chutier numéro un, on pourrait appeler ça des manifestants. On pourrait avoir un autre dossier qu'on pourrait appeler des plans de coupe. Donc, des petits détails. On pourrait avoir un autre dossier qu'on appelle contextualisation. D'accord? On pourrait avoir un autre dossier qu'on appelle stand-up. Ça, c'est quand le photographe se met en scène pour expliquer le contexte. On pourrait avoir aussi un autre dossier qui s'appelle fermeture. Alors, ce seraient les plans qui pourraient nous servir à finir le film et dire bye-bye à tout le monde. En général, c'est là-dessus que le générique apparaît. Et tous mes items, je peux les visionner et les faire glisser dans ces dossiers-là. De sorte à ce que mon travail soit plus organisé et que je me retrouve. Alors, je ne sais pas si ça, c'est encore des manifestants. Je peux le prendre, le mettre dedans. Je n'ai pas besoin de tout renommer mes trucs. Si mes dossiers sont bien renommés, ça va travailler tout seul. Donc, ça, c'est peut-être un plan de coupe ici. J'ai peut-être un plan de contextualisation ici. Donc, vous voyez, il se crée des éléments. On navigue là-dedans comme dans n'importe quelle hiérarchie de dossiers et des fichiers. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer comment faire pour qu'une fenêtre occupe l'ensemble de l'écran. Alors, si vous travaillez beaucoup dans cette fenêtre-là ou que vous avez besoin d'espace, c'est U-accent grave. Quand vous cliquez sur U-accent grave, la fenêtre va occuper tout l'écran et vous avez comme perdu toutes vos autres fenêtres. Ne vous inquiétez pas, on retape sur U-accent grave et ça nous remet dans le contexte où on a toutes nos fenêtres disponibles. On peut aussi arracher les fenêtres. Les fenêtres sont arrachables comme dans Photoshop. On clique sur l'onglet, on la fait glisser dans un deuxième écran. Mais pour les besoins de la démonstration, on va essayer de tout faire sur un seul écran, un peu à la façon dont la première démarre. OK. Alors, on va apprendre quelques notions de base maintenant. Une fois qu'on a des éléments, d'accord, on peut les écouter. Alors ici, on a un lecteur traditionnel, le bouton « play » pour faire avancer, aller en avant, aller en arrière, d'accord, avancer tranquillement avec le joggler, l'espèce de roue, accélérer, ralenti, d'accord, jouer avec la tête de lecture pour ramener le document exactement où est-ce qu'on veut.